Musique Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft Et aujourd'hui nous allons parler des grenouilles Alors les grenouilles évidemment ce sont des animaux qui s'apparentent aux grenouilles de la vraie vie Bien évidemment et on va voir ensemble comment les trouver, les élever, les reproduire etc Alors première information dont nous allons avoir besoin dans ce tutoriel Ca va être bien évidemment la localisation des grenouilles Et pour ce faire c'est relativement simple Puisqu'on va pouvoir les trouver dans les biomes marais ou mangroves Alors même si les biomes mangroves sont un peu plus rares que les biomes marais Mais dans les fait c'est pas trop compliqué Et en vous baladant un peu vous devrez pouvoir en trouver sans trop de difficulté Pour les besoins de cette vidéo je ne vais pas aller chercher des grenouilles moi-même Je vais tout simplement prendre des oeufs Même si évidemment si vous voulez des grenouilles à votre base faudra les ramener Alors du coup j'ai fait un petit enclos pour mettre mes grenouilles Attention toutefois j'ai été obligé de mettre des blocs invisibles Comme vous pouvez le voir autour pour éviter qu'elles s'échappent Puisque les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 3 blocs de hauteur Donc si vous ne sécurisez pas correctement votre enclos Elles vont pouvoir se barrer tranquillement Alors il existe plusieurs variantes de grenouilles Là pour l'instant j'ai eu que des grenouilles oranges Mais vous pouvez en avoir différents types Des vertes et des blanches qui dépendent tout simplement de l'endroit où vous les trouvez En fonction de si c'est une zone chaude, froide ou tempérée Donc là c'est les grenouilles tempérées si je ne dis pas de conneries Et une fois que vous avez vos petites grenouilles en parquet chez vous Vous allez pouvoir les reproduire Et pour ça rien de plus simple il vous faut des boules de slime Il vous suffit ensuite de évidemment donner à manger vos boules de slime à vos grenouilles Et si j'ai fait un petit plan d'eau à côté Ce n'est pas juste pour faire joli C'est tout simplement que les grenouilles ont impérativement besoin d'un plan d'eau Pour pouvoir poser leurs oeufs Donc des oeufs de tétards Qui écloront au bout d'à peu près 5-10 minutes Les tétards se baladeront dans l'eau Alors ce n'est pas trop trop risqué de les laisser se balader Pour la simple et bonne raison que leur seul ennemi est normalement l'axolote Donc il n'y a pas de mob qui risque de les tuer Mais si jamais vous voulez rester prudent Vous pouvez tout simplement mettre les tétards dans un seau Lorsqu'ils auront éclos C'est plus simple si vous voulez les ramener à votre base Par exemple vous trouvez un marais Vous chopez deux grenouilles Vous les faites se reproduire Et vous ramassez les tétards qui seront sortis des oeufs dans un seau Comme ça vous pouvez ramener les grenouilles à votre base Sans avoir besoin de faire tout le trajet avec une laisse Une fois que vous avez vos petites grenouilles à votre base Vous allez pouvoir vous en servir pour deux choses La première c'est tout simplement que les grenouilles sont très très friandes Des slimes Et donc elles vont les dévorer Vous louant ainsi des boules de slime Alors ça en soi c'est pas forcément utile Puisque il vous suffit de tuer les slimes pour obtenir des boules de slime Mais il me semble que du coup Lorsque c'est une grenouille qui mange le slime Et bien vous obtiendrez une boule de slime à coup sûr Et évidemment comme vous vous en doutez Elles ne mangent pas que des slimes Puisque les grenouilles peuvent également manger des magma cubes Alors évidemment des petits C'est pour ça qu'on va les taper Et lorsqu'elles mangent des magma cubes Elles vont looter un autre item plutôt intéressant Bon allez tu les manges ma grande ? Non ? Elle veut pas les manger ? Ah voilà Elles vont tout simplement nous looter une grelampe C'est une lampe un peu particulière Qui va dépendre de la couleur de votre grenouille Si c'est une grenouille orange La lampe sera on va dire jaune Si c'est une grenouille verte Elle sera verte Etc Etc Et globalement c'est à peu près tout ce que les grenouilles peuvent faire Malheureusement Leur principale utilité se limite du coup A looter des blocs de décoration Puisqu'en soi Les grelampes sont plutôt jolies Vous pourrez les utiliser pour décorer votre base Ou ce genre de choses Et ça peut être assez sympathique Mais au delà de ça C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est qu'elles peuvent looter des boules de slime Et du coup Voilà C'est déjà la fin de ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez surtout pas à liker et à follow Ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas également à commenter Si jamais vous avez des questions Ou des remarques à me faire Et bien entendu N'hésitez surtout pas à me proposer vos idées de tutoriel Tout est bon à prendre Voilà Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée Ou une excellente fin de soirée On se retrouve pour une prochaine vidéo Ou un prochain live D'ici là Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz